Alors, est-ce que vous êtes porté par le fait de vivre tranquillement, par le fait de valoriser l'harmonie, par le fait d'être posé et d'être là juste pour pouvoir profiter de cet environnement ? Peut-être alors vous vous rapprochez de cette notion de médiateur qui est un des profils importants de l'énéagramme, le dernier, le 9, le numéro 9 qui intègre à la fois toutes les autres dimensions et qui a cette particularité d'être un être profondément posé. Alors qu'est-ce qui est très important pour ce 9 ? C'est justement cette harmonie avec l'environnement, c'est cette capacité à prendre en compte les différences et à faire en sorte que ces différences s'unifient en quelque sorte. Alors évidemment quand il est emporté par cette quête d'harmonie, il tombe parfois dans ce travers qui consiste justement à être un peu en mode airbag, c'est-à-dire à se protéger justement de ce qui lui va pas en disant finalement tout va bien, tout est ok, tout est parfait et du coup qu'il aura du mal à reconnaître qu'il y a des choses qui vont pas simplement parce qu'il inhibe en quelque sorte ses sensations justement par désir d'harmonie. Enfin c'est pas par désir d'harmonie, c'est parce qu'il est dans le devoir d'être dans l'harmonie et du coup il n'osera pas se confronter, n'osera pas dire qu'il y a des choses qui vont pas et il peut finir, vous voyez, sous un pont, sous un carton en train de regarder les oiseaux voler, faisant la manche et vous dire bah écoutez tout va bien voilà les oiseaux volent, c'est parfait, peace and love et alors que dans sa vie il y a plein de choses qui vont pas mais il aura du mal à les reconnaître et c'est pour ça qu'il se sera complètement narcotisé. Ça c'est son message un petit peu négatif et qui justement le coupe de cette relation au monde. Quand au contraire notre neuf, notre médiateur remonte vers le meilleur de lui-même et bien il se réveille en fait en quelque sorte à l'amour justement de ses différences, à l'amour de ses chocs, à l'amour de ses éléments qui lui vont plus et accueillant du coup ses éléments au lieu de les fuir ou les abattre et bien il va considérer justement le besoin de s'éveiller à cette sensation, de prendre de la distance et comprendre en fait qu'est-ce qui se passe pour justement utiliser cette faculté d'harmonisation pour prendre en compte ses chocs, prendre en compte ses situations conflictuelles, prendre en compte ses écarts, prendre en compte ses crises et co-construire justement avec. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de découvrir la richesse de ce modèle qu'est l'Energram, notamment à travers le neuf mais aussi à travers tous les autres profils, on vous invite à venir cliquer sur un des liens qui est sous cette vidéo pour y découvrir et bien d'abord un test qui vous permettra de vous évaluer, de découvrir aussi comment vous rayonner dans l'ensemble de ce de ces neuf profils de l'Energram et puis surtout à travers ce test recevoir une documentation un peu plus complète, gratuite, pour justement découvrir la richesse de ce modèle en termes de connaissances de vous-même, des autres, du monde et vous verrez comment grâce à cet outil on peut vraiment interagir de manière beaucoup plus positive face aux situations. On se retrouve très vite pour la suite si vous avez envie d'aller plus loin avec nous. Merci encore pour avoir suivi cette série et au grand plaisir de vous retrouver.